Salut tout le monde, c'est Stormaker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a aucun rapport avec ce que je fais d'habitude. Mais il faut parfois varier les plaisirs. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur One Piece, plus précisément sur les fruits du démon. Je rappelle que les fruits qui vont être cités n'existent pas officiellement, c'est juste une vidéo toute simple où je parle de fruits que j'aimerais bien voir. Maintenant je m'adresse à toi, oui toi devant ton écran qui ne connait peut-être pas One Piece ni les fruits du démon, laisse-moi donc t'expliquer ceci en 4 points. Fruits donnant des pouvoirs et valant une fortune, tu le manges t'as des pouvoirs et si t'as de la chance c'est de chiter, sinon c'est de la merde. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce mec peut se transformer en veste. Et si quelqu'un le porte, il peut contrôler cette personne. Ouais, si t'as personne pour te porter, c'est de la merde. Moi je sais, moi non plus j'ai pas compris. Si tu le manges, tu peux plus nager. Oui, je sais ces problématiques. Si tu en manges deux, t'exploses et t'es mort. Oui, oui à ce point. Maintenant que ceci est fait, passons à la vidéo. Enfin au top. Numéro 1 Et on commence avec un fruit de type Logia, ce qui donne le pouvoir de contrôler un élément. Et voici donc le fruit Cumulus, permettant de créer et de se transformer en nuage. Du coup tu peux faire de la pluie, de la neige, de la grêle et de la foudre. Si ça c'est pas cool. Numéro 2 Maintenant nous passons à ma catégorie préférée, les Zoans, permettant à son utilisateur de se transformer en animal. Je vous présente donc le fruit du Spinosaur. Si vous avez un nom plus court, je suis preneur. Ça veut dire que tu peux devenir une bête capable de mettre KO un T-Rex. C'est du moins ce que nous a appris Jurassic Park 3. Etant un fan de dinosaures, j'adorerais voir un fruit comme celui-là. Et actuellement on a un T-Rex et un Mammouth. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Numéro 3 Voici la troisième et dernière catégorie de fruits du démon. Les Paramecia. Donnant au corps humain des particularités très spéciales. Comme un corps élastique. Voici donc le fruit de la douleur. Pour faire simple, si vous subissez une attaque, vous ne ressentez pas la douleur. C'est votre adversaire qui la ressent ainsi que les dégâts physiques. Vous voilà transformé en un être qui ne sent rien faire et capable de faire très mal. Pas mal ce pouvoir je dois dire. Numéro 4 Le fruit du pliage. Donnant la capacité à son utilisateur de plier n'importe quoi. Même les êtres vivants. Avec ça on doit pouvoir faire des origamis très expressifs. Mais ça ne doit pas être très agréable. Du tout. Numéro 5 Le fruit cuirassé. J'étais un peu dans la cour d'idées là. Qui donne à son utilisateur le pouvoir de recouvrir son corps d'une épaisse armure très résistante et très dure à percer. Un fruit défensif qui serait intéressant pour la marine. Donnez-le à un soldat. Mettez-le en première ligne. Et laissez l'ennemi gaspiller ses munitions sur son armure. Numéro 6 Le fruit du caprosucus. Là on passe à un de mes animaux préhistoriques préférés. Pour ceux qui se demandent ce que c'est et bien c'est ça. Je vous jure ce n'est pas un sanglier. Ni un facochère. La première fois que j'en ai vu un j'ai cru que c'était un sanglier du futur prévu pour un épisode de Primeval. C'est moins bizarre que ça en a l'air. Quand j'ai vu l'épisode en question j'ai finalement découvert qu'il s'agissait d'un crocodile. Mais son nom signifie crocodile sanglier alors j'étais pas loin. Bref je m'égare. Étant donné que les crocodiles préhistoriques sont quand même assez badass. Ce serait sympa d'en voir un. Je vous laisse imaginer la suite. Numéro 7 Le fruit de la bestialité. Avec ça vous devenez le roi des dresseurs. Ce fruit permet à son utilisateur de réveiller chez les êtres vivants leur côté primitif. Ce qui peut les rendre plus agressifs. Et vous pouvez aussi les contrôler. Si votre adversaire possède un fruit de type Zoan. Ce pouvoir marche encore mieux. Pour faire simple je trouve ce fruit assez génial. Il permet d'avoir une armée de bêtes sauvages. Et j'adore cette idée. Numéro 8 Le fruit d'essence. Qui comme son indique permet de contrôler l'essence. Ce fruit vous permet donc d'augmenter les capacités d'un de vos cinq sens. Voir tous en même temps si vous avez une bonne maîtrise. C'est à dire la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. Numéro 9 Le végé fruit. Un logia transformant son détenteur en un être végétal. Lui donnant aussi la capacité de les contrôler. Si vous êtes dans un endroit avec beaucoup de végétation. Comme une jungle ou une forêt. Vous êtes le boss. Mais si vous vous trouvez dans un milieu dénué de végétation. Comme une ville ou un désert. Vous êtes dans la mouise. Numéro 10 Et pour terminer, voici mon fruit du lémon coup de coeur. Le fruit de la baleine modèle orque. Là, je sais ce que certains pensent. L'orque c'est un animal marin. Il ne peut pas exister comme fruit. D'abord, c'est mon avis. Et c'est vrai que je me disais qu'un Zoan marin n'était pas possible. Mais, imaginons que cela puisse l'être. Celui qui possède ce pouvoir. Pourrait pendant un court instant. Se déplacer dans l'eau. Sans craindre de couler. S'il reste par exemple. Une heure dans l'eau. Il devrait rester une heure. Sur la terre ferme. Ou hors de loin en tout cas. Avant de pouvoir y retourner. J'imagine aussi ce fruit combiné. Au acquis offensif. Ainsi, il serait plus résistant. Et aurait donc une défense. Et une force de malade. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé. Et bien, je vous mets en description. Le lien d'une vidéo de Ryo Sensei. Sur le même genre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Votre avis sur cette vidéo. Lequel des fruits c'est que vous préférez. Et aussi à proposer vos propres idées de pouvoir. Sur ce. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501